Bonjour, Ludovic Fara, j'ai 38 ans, je suis chef boucher à Monoprix Passy Plaza dans le 16e à Paris. J'ai une équipe de trois personnes, donc je m'occupe de la partie libre-service et la partie traditionnelle en boucherie, donc passage de commande, gestion des stocks, gestion de traçabilité, etc. J'ai passé en 2017 mon CAP avec Monoprix au CEPROC, donc ça a été une formation d'un an et quatre mois. Donc c'était une semaine au centre de formation et deux à trois semaines au magasin. Ce que j'ai apprécié, déjà, on avait un groupe de collègues vraiment formidables, des profs qui nous donnent l'amour du métier. Je pense notamment à notre prof de boucherie qu'on avait, Laurent Hélard, qui nous donne l'amour du métier, donc qui nous apprend vraiment les bases, qui nous apprend vraiment la technique. Et on peut le reproduire au magasin parce que Monoprix nous donne cette chance aussi de pouvoir pratiquer plus sur les différents morceaux, les différents morceaux de viande qu'on peut travailler. On avait un groupe vraiment formidable, vraiment très soudé, avec beaucoup d'entraides entre nous. Et ça, c'est ce que je retiens. Quand il y en avait un qui n'arrivait pas à faire quelque chose, l'autre venait l'aider. Et ça, c'est important. On va plus loin quand on a l'esprit d'équipe. Et ce que j'aime dans ce métier, justement, c'est l'esprit d'équipe aussi. Si on est tout seul, on n'avancera pas à grand-chose. Mais quand on est en groupe, forcément, on ira plus loin et on fera des belles choses. Monoprix a continué à m'ouvrir ses portes. Donc, j'ai été responsable traditionnel sur le magasin de Montreuil. Ensuite, je suis passé responsable boucher à Belleville. Après un an à Belleville, je suis passé responsable de traditionnel à Montparnasse. Donc, encore une très belle opportunité sur un très beau magasin, tout nouveau, avec un nouveau concept. Et encore un an après, je suis passé responsable sur le magasin de Passy Plaza. Donc, toujours des très, très beaux challenges. Et voilà, je vais continuer à aller dans ce sens-là parce que ça ne s'arrête pas là. Tous les jours, on se remet en question. Tous les jours, on veut aller plus loin. Et je veux aller plus loin. Ce que j'aime dans ce métier, déjà, c'est la préparation de la viande, préparer les différents morceaux, conseiller les clients. Ça, c'est un grand plaisir d'avoir des clients qui reviennent et qui nous disent « Ah, votre recette, elle était formidable ». Ça, c'est vraiment un plaisir, cette communication avec les gens. C'est vraiment ce que je retiens. Et au CEPROC, on nous apprend ça. On nous apprend justement à... Laurent Hélard nous apprend justement à prendre du plaisir déjà par rapport au métier de la boucherie et à donner l'envie aux gens. Il faut être rigoureux et surtout, surtout aimer ce qu'on fait. Ça fait partie de notre patrimoine. Et justement, il faut continuer à faire perdurer ce que nos anciens nous ont laissé. Voilà, ils nous ont laissé tellement de choses. Il faut continuer à faire perdurer ce métier qui est un beau métier, pas forcément facile, mais avec de la volonté, avec du travail, on peut aller très, très loin. On peut évoluer très vite, très, très vite. Mais c'est surtout parce que j'aime ce que je fais. Donc, je veux toujours aller plus loin, toujours un travail de qualité. Et donc, on peut évoluer très vite, que ce soit à Monoprix ou ailleurs. On a des opportunités très fréquentes dans ce métier. À l'heure où on parle de l'égalité homme-femme, c'est très important. Moi, je trouve que c'est bien que le métier se féminise. Quand j'ai passé mon CAP, il y avait trois femmes, dont une qui était à côté de moi pendant que je passais le CAP. Et je regardais un petit peu ce qu'elles faisaient. Et elles sont plus consciencieuses que nous, les hommes. Elles sont beaucoup plus, voilà, méticuleuses. Et voilà, on parlait de ce métier, mais il faut qu'il se féminise, ce métier. Oui, sur le magasin de Montparnasse, j'avais des apprentis qui passent leur CAP cette année. Donc, je leur souhaite bon courage. Ils vont réussir parce que c'est des gars très bien. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on m'a appris le métier et de transmettre aussi. Continuer à transmettre aux autres ce qu'on nous a apporté, ce que les anciens chefs bouchers m'ont apporté. Et continuer à le transmettre aux jeunes apprentis, ça, c'est un plaisir. La vie, c'est un apprentissage au jour le jour. Et continuer à apprendre, on apprend tous les jours, que ce soit de chefs, mais aussi d'apprentis. Tous les jours, on apprend, tous les jours. Et j'ai envie de continuer sur cette voie-là et je vais continuer sur cette voie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada